Alors, la prochaine comédienne qui va venir maintenant, la prochaine humoriste qui va venir, celle honorable, même distinguée du Parlement. Alors, lui-là, il s'appelle Serja Dekopi. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Serja. Parfait. Donc ne faites pas comme Maladamo, il ne faut pas nous refaire le même sketch que vous avez déjà fait au Parlement du Ré. D'accord. Tu as envoyé quatre sketchs là, c'est un nouveau sketch que tu vas faire, c'est lequel ? Le répétiteur. Je crois qu'on n'a pas la bonne fiche. Oui. Mais ce n'est pas grave, les répétiteurs. Ce n'est pas grave, les répétiteurs, on va mettre les répétiteurs. D'accord. Allez, vas-y. Vous savez, les répétiteurs au Bondouana. Quand tu racontes, tu fais ton sketch, tu fais le respect. Tu es devant le humoral. Ça veut dire quoi ça ? Dikbu, il n'a même pas commencé. Oui, mais il a mal commencé. Mais non, il n'a pas mal commencé. Mais laisse-le d'abord jouer. Tu vas avoir le courage de lui dire qu'il a mal commencé. Oh non. T'es exagéré aussi. Il a très mal commencé. Serja Dekopi. Oui, Prisa. Tu es comme sur scène, oublie que tu es devant le bureau exécutif. D'accord. Honorare Gou, avez-vous eu un répétiteur pendant votre parcours scolaire ? Je suis ton ami. Moi, je suis ton ami. Ça fait partie de mon... Non, non, tu me connais avant. C'est un malade. Ça fait partie du sketch, en fait. Ça fait partie du sketch. Non, c'est moi, je suis un objet pour toi. De lui. Tu dis mon nom encore. Bon, Serja Dekopi. Je vais me mettre 10 kilos dans ton compréhension. Tu peux me dire mon nom à moi. Non, Président, Président, c'est si bon. Vous parlez à tes gens-là. Ça m'a pas chez toi. Adresse-toi, tu dis Président. Ne dis pas Gou, dis Président. D'accord, Président. Président Maman. Oui. Avez-vous eu un répétiteur pendant votre parcours scolaire ? Non, non, moi, j'étais premier de la classe. Ah, d'accord. Sinon, le répétiteur, c'est vraiment un casque de chemin. Est-ce que je devais dire non, c'est ça ? Moi, j'ai préparé les deux réponses. Ah, tu as fait deux options. J'ai préparé les deux options. Excusez-moi. Quand on doit jouer avec quelqu'un, on doit répéter à la personne. Tu ne peux pas venir comme ça ? Oui, Président, avec vous. Il n'est même pas au courant de la réponse qu'il doit donner. Si, si, si. Et nous, on doit assister à ça. Non, mais c'est... Donc, vous vous connaissez ? On se connaît beaucoup. Vous avez répété un souci ? Non, on n'a pas répété. Non, 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 Président, c'est ton neveu. Il faut dire que c'est mon neveu. Il a envoyé les textes. C'est plus facile pour nous. Président, c'est ton neveu. C'est ton neveu. Non, Président, ce n'est pas une histoire de famille ici. Non, non, non. On parle de neveu. Est-ce qu'il y a la ressemblance dedans ? Est-ce qu'on a besoin de se ressembler ? Non, non. Je vois avec plaisir que vous êtes guéri, là. C'est bien. Non, mais... On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Si, on ne parle pas de ça. Si, on continue comme ça, on ne pourra pas travailler. Non, on travaille. C'est très bien, Sergent Decapi. Voilà, voilà. Il n'a encore rien fondu, c'est très bien. Quand on fait un sketch, il faut toujours prévoir le plan B, le plan C, en fonction de la réaction du public. Bon, déjà, le sketch là-même ne me plaît pas, il faut le changer. Je le dis pour les jeunes humoristes qui nous regardent, prenez exemple sur Sergent Decapi. Mais toi, tu crois que tu es un sketch. Parce qu'on parle au public, c'est un danger. On se met en danger et on est prêt à tout. Ça, c'est un bon point pour toi. Oui, mais le sketch là-même, il doit le changer. Il n'est pas bon. Non, continue. Il n'est pas bon de qui ? Tu ne peux pas jouer avec le bureau d'exécutif ? Tu te prends pour qui ? Oh non, arrêtez. Non, non, arrêtez un peu. Il finit avec l'honorable, après l'attaque. Mais non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Continue avec ton sketch. Il ne m'a pas attaqué. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je fais partie de son sketch. Continue là ! Vas-y, fais ton sketch, Sergent Decapi. L'élève demande à son répétiteur, qu'est-ce qu'un écosystème ? Et puis le répétiteur, il est étonné, il dit « aïe ». Donc vous faites philosophie au CE1 maintenant. Et l'autre de l'élève qui passait, il répond « oh ! » Attends là. Il dit « non, ce n'est pas de la philosophie, ça c'est de l'agriculture. » C'est beau ça. C'est bien, c'est très beau. C'est quoi tu fais rire dans ça là ? C'est très drôle. Ça ne te fait pas rire ? C'est quoi tu fais rire dans ça ? Écosystème, philosophie, alors qu'écosystème, c'est l'agriculture ou la géographie. Il est bon, il est très très bon. C'est ça qui te fait rire. Mais oui, on appelle ça le contre-pied dans l'humour. Il est fort. Donc on dit contre-pied, on est en football. Donc tu ne sais pas c'est quoi ? Justement, l'humour, l'humour, l'humourie, c'est le tireur de pénalty. Il doit apprendre le gardien à contre-pied, c'est ça. C'est ça que j'aime dans l'humour. On a plusieurs sortes d'humour. On a Maladamo tout à l'heure qui a fait le chinois, il a fait de l'imitation. C'est une autre variante d'humour. Bravo. Moi, en tout cas, ça me plaît. C'est vrai parce que vous n'avez pas compris que ce n'est pas drôle. Écosystème, agriculture. Bon, en tout cas, je te retiens, c'est un très beau. Ce n'est même pas la peine de te dire. Je dis ça. Moi, je fais une mention très bien. Mention très bien. Mention très bien. Moi aussi, je fais. C'est comme ça, on le tient. Mention très bien. Ils t'ont retenu, mais ce n'est pas nous qui t'avons retenu. Si on t'a retenu, ce n'est pas pitié. Ce n'est pas parce que ton sketch est bon. C'est vide. Il n'y a rien dedans. Tu comprends ? Il fait ça pour te tester. Comme tu es son neveu, voilà pourquoi il t'a retenu. Il fait ça pour te tester. Sergent Decapi, bravo. Donc rendez-vous au Parlement du Rire sur scène. Sous-titrage ST' 501